Nouvelle capsule vidéo concernant l'application Traspart Online Il s'agit d'une bibliothèque en ligne où on peut récupérer des modèles 3D de composants standard On va regarder comment procéder Alors, en ce qui nous concerne, on aura besoin de composants standard dans pas mal de projets On va se rendre sur un navigateur On va taper Traspart On va tomber sur Traspart.com Et là, on va tomber sur la page d'accueil de la bibliothèque On voit différentes possibilités, des composants de mécanique, etc. Des profilés Donc, pour pouvoir télécharger des modèles 3D Et les insérer dans des modèles 3D Solidworks ou Fusion ou d'autres logiciels de modélisation Il faut se connecter Donc, soit vous possédez déjà un identifiant mot de passe Ou non, sinon vous allez vous enregistrer Pour vous enregistrer, vous avez un petit formulaire à compléter Donc, vous mettez votre adresse mail Votre mot de passe Vous confirmez votre mot de passe Vous complétez donc votre civilité Monsieur, madame Votre nom, prénom Alors, les éléments en asterix Ils sont obligatoires Non, alors prénom pas obligatoire Téléphone non plus Par contre, votre fonction Vous pouvez mettre donc étudiant Ou enseignant Secteur d'activité On peut mettre Mécanique par exemple On a des fonctions étudiants Votre service Vous mettez Recherche et développement Non Professeur étudiant Nombre de salariés Vous mettez entre 200 et 400 Peu importe, c'est pas très grave Je souhaiterai être averti par email Des nouveautés de ce site Vous n'êtes pas obligé de cocher J'accepte de recevoir des emails D'information C'est pas obligé Par contre, vous êtes obligé de lire Les conditions générales Et de cocher La case correspondante Pour créer votre compte Vous pouvez mettre Votre centre d'intérêt Votre adresse Mettez votre adresse Votre code postal Votre ville Le pays France Voilà Tout ça c'est à saisir Et avant de créer le compte Voilà pour la création du compte